What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Lady Salut tout le monde Et dans cette vidéo on va vous présenter 10 choses à faire sur la bêta, donc bien évidemment vous connaissez un petit peu les activités, on va les relister par la suite Mais nous on a décidé de faire une liste des choses que vous pourrez faire au delà, c'est à dire par exemple pourquoi pas explorer un côté, enfin vous allez voir tout ça dans la vidéo Et du coup Lady je te laisse faire un petit récap au niveau des informations de la bêta Alors pas grand chose à dire si ce n'est que la bêta sort mardi 18 à 19h je vous le rappelle, ça c'est pour les précos sur Playstation Ce sera le 19 pour les joueurs Xbox et en fait cette vidéo il faut l'apprendre un petit peu comme une sorte de récap des choses à ne pas zapper à l'occasion de cette fameuse bêta C'est parti je te laisse commencer ? C'est parti donc la première des choses c'est de se familiariser avec les menus et les nouvelles interfaces, voilà les menus ont complètement été redessinés, refaits Et du coup la première des choses bien évidemment ça va être de s'y retrouver là dedans, donc voilà on s'est dit que ça serait assez intéressant dans la bêta d'apprendre A tout simplement maîtriser les menus et les interfaces, comment on gère les doctrines, également la lore qui apparaît également dans le menu Donc voilà c'était la première des choses qu'il va falloir apprendre à faire sur la bêta Découvrir la map aussi en orbite ça va un petit peu avec découvrir l'interface puisque là on va avoir une toute nouvelle map forcément La deuxième chose dont je souhaite vous parler c'est tout simplement faire la mission, la première mission du jeu Ça va être voilà une occasion pour nous de découvrir cette mission avec un petit niveau puisque quand on lance un jeu on a forcément un tout petit niveau Donc on va découvrir cette mission, on va sûrement galérer vu qu'on n'aura pas beaucoup de lumière Et donc voilà ça va être une des activités à faire à l'occasion de la bêta Et vous aurez l'occasion du coup de voir à travers cette mission que les missions ont complètement été redessinées Et que désormais vous avez même des personnages qui interviennent pendant votre mission Vous allez voir on vous en dit pas plus pour ceux qui n'ont pas vu on va pas vous spoiler Mais vous allez voir que les missions ont complètement été refaites et c'est vraiment très intéressant à jouer La troisième chose ça va être de faire l'assaut, les assauts ont complètement été refaits pour Destiny 2 Donc là il y a un assaut qui sera disponible qui s'appelle la flèche inversée qui se déroule sur Nessus Et du coup vous allez voir que les assauts vous avez pu les faire en 5-10 minutes L'assaut pour nous il nous a pris 20 minutes quand on a découvert Destiny 2 Et on avait du stuff, on avait des armes exotiques etc on était vraiment bien au niveau de la lumière etc Et du coup là je pense qu'on va repartir vraiment d'un niveau plus faible Et que l'assaut va être vraiment beaucoup plus long à faire Donc ça sera assez intéressant pour vous de découvrir également la nouvelle mécanique au niveau du boss etc Vous allez voir c'est complètement nouveau par rapport à ce qu'on connait sur Destiny La quatrième chose que vous allez pouvoir faire à l'occasion de cette bêta Au-delà de faire l'assaut en lui-même ça va être bien sûr de pouvoir explorer le monde au-delà de l'assaut Donc on espère avant toute chose que ce sera réalisable Puisque comme on le disait avec d'autres youtubers français on a vu que l'on commençait l'assaut dans un cul-de-sac Donc on ne sait pas encore si on va pouvoir en sortir Si on va pouvoir explorer vraiment le monde au-delà de la ligne centrale de l'assaut On l'espère en tout cas J'espère également qu'on pourra peut-être trouver un moyen d'y aller un peu plus loin dans l'assaut Pourquoi pas en tout cas explorer le monde de Nessus serait peut-être une belle chose à découvrir au moment de la bêta La cinquième chose c'est de découvrir l'espace social Donc l'espace social qui s'appelle le domaine en français et non pas la ferme finalement Donc en anglais c'était the farm et en français c'est le domaine Je rappelle que cet espace social sera disponible le dimanche 23 juillet à 19h Et ce pour une durée d'une heure il n'y aura aucun PNJ Par contre vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir un petit peu les lieux Peut-être trouver des premiers secrets On sait que dans les espaces sociaux généralement il y a des petits spectres à trouver voilà des petites choses Peut-être que ceux-ci seront déjà présents sur le jeu En tout cas voilà ça sera vraiment l'occasion pour vous de prendre en main cet espace social Découvrir les poulets Et faire un petit foot Et oui et oui Alors la sixième chose à faire à l'occasion de cette bêta c'est tout simplement découvrir les nouvelles doctrines Donc vous familiariser avec, apprendre à jouer avec, découvrir les nouvelles capacités des personnages La jouabilité des personnages également Puisque vous allez avoir des déplacements différents, des sauts différents Des déplacements en l'air qui seront différents Il va y avoir pas mal de petites choses à redécouvrir, à découvrir même Et à vous familiariser avec Donc vraiment le déplacement et la jouabilité même du personnage va faire partie des plus belles découvertes également de cette bêta Ce sera aussi l'occasion pour vous de pouvoir choisir pourquoi pas si vous avez encore une hésitation Votre premier personnage pour le jeu final La septième chose va être d'appréhender le tout nouveau système d'armes Vous le savez désormais Toutes les armes qui étaient donc pompes, snipers, fusions etc. passent directement en armes lourdes Donc voilà ça va être vraiment pour vous l'occasion d'appréhender un petit peu ce système Désormais en armes principales vous le savez on a des armes cinétiques En deuxième armes on a les mêmes armes que les armes cinétiques mais avec des dégâts Et du coup toutes les armes type sniper, type pompe, type fusil à fusion Même vous avez des lance-grenades qui vont apparaître Ce sera aussi l'occasion pour vous de pouvoir les essayer et de les appréhender également Seront en armes lourdes Et voilà la bêta serait vraiment pour vous l'occasion d'appréhender ce nouveau système d'armes Qui a été mis en place par Bungie pour Destiny 2 La huitième chose à faire à l'occasion de cette bêta C'est bien évidemment découvrir le mode multijoueur Donc on le sait il y a beaucoup de changements au niveau du PVP dans Destiny 2 Et on pourra découvrir à l'occasion de cette bêta le nouveau mode de jeu Qui a été annoncé à savoir Come Down Donc explosif en français Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu Qui vivraient éventuellement dans une grotte Le mode Come Down c'est tout simplement de la recherche et destruction Et c'est un mode très stratégique qui se joue en 4v4 D'où le point suivant D'où le point numéro 9 Apprendre à jouer en 4v4 C'est vrai que sur Destiny on avait l'occasion de faire du 6v6 Du 3v3 on avait également du 2v2 On n'avait pas de 4v4 Et là c'est vraiment complètement différent le 4v4 Il va falloir sûrement bouger beaucoup plus Pour aller chercher des points par exemple en domination Pour ceux qui n'ont pas suivi la domination Désormais les points ne se prennent plus avec les drapeaux Par contre il faut prendre les drapeaux Pour faire de plus en plus de points En gros je vous fais une petite synthèse C'est qu'en fait en domination désormais c'est les kills qui comptent Et plus vous avez de drapeaux Plus les kills vont compter de points Voilà pour le score final Du coup c'est vrai qu'il va falloir jouer sûrement beaucoup plus stratégique Mais beaucoup plus en mouvement également par rapport à Destiny Et c'est là que ça va être intéressant sur la bêta D'apprendre à jouer en 4v4 Surtout avec les nouvelles doctrines La récupération des supers qui est beaucoup plus lente Des capacités également Donc voilà ça va être pour vous l'occasion vraiment D'appréhender ce nouveau mode de jeu PVP complètement en 4v4 Et enfin le dixième et dernier point pour cette bêta C'est tout simplement la découverte d'un tout nouvel univers Alors ça va au-delà de la lore de Destiny C'est la découverte de 4 nouvelles planètes Donc des nouvelles zones Et aussi et surtout Deux nouvelles maps PVP Donc on le rappelle Les maps seront Endless Val Donc Voile Interminable Si je ne me trompe pas au niveau de la traduction en français Et Midtown La première des maps que l'on a découvert Qui signifie tout simplement Le centre La ville centrale Ou le centre ville On n'a pas encore la traduction définitive en français D'ailleurs j'ai hâte de voir ça Parce que c'est vrai que les traductions sur Destiny C'est assez magique parfois Donc voilà découverte de nouvelles zones De nouveaux environnements Et c'était le dixième point Des choses à faire Pour cette bêta Qui sort donc on le rappelle Le 18 à 19h Pour les préco de Playstation Voilà donc on espère que tout ça vous a plu On va faire un petit récap également Des choses qui seront présentes dans la bêta Vous aurez accès à toutes les doctrines Donc il y aura 6 doctrines en tout Voilà vous les connaissez je pense Si vous avez suivi un petit peu les vidéos Il y aura également la première mission Un assaut Il y aura du PVP Donc c'est à dire qu'il y aura deux modes Vous aurez le mode explosif Et le mode domination Et deux maps PVP Comme Lady vous l'a dit Endless Valley Et Midtown Et l'espace social je le rappelle Si vous êtes disponible Le dimanche 23 à 19h N'oubliez pas L'espace social sera disponible Pour une durée d'une heure Et je pense que la bêta S'arrêtera juste après A 20h Ça sera sûrement la fin de la bêta Je pense qu'ils vont finir Avec la visite de l'espace social Et d'ailleurs Dernière précision Je le rappelle bien évidemment Toute l'expérience Toutes les choses Que vous allez acquérir A l'occasion de la bêta Vous ne les conserverez pas A la sortie du jeu Je tiens à le rappeler Parce qu'il y a certaines personnes Qui me l'ont encore demandé Donc non Dans toute l'expérience Toutes les choses Que vous allez acquérir A la bêta Vous ne les aurez pas Pour Destiny 2 bien évidemment Et dernière petite information Avant de vous quitter Il y a des mises à jour Qui vont être disponibles Avant la sortie de la bêta Il y en a déjà une Qui est sortie aujourd'hui Qui fait un peu plus d'un giga 1,2 giga Donc pour ceux Qui ont des petites connexions N'hésitez pas à checker Plusieurs fois avant le début de la bêta Pour ne pas être surpris Le soir et devoir attendre Je ne sais pas Une ou deux heures Avant de pouvoir la lancer Ce serait vraiment dommage Donc n'hésitez pas à checker C'est un petit conseil Voilà vous le sentez Ça se rapproche Le ton monte On est bientôt sur la bêta Donc soyez prêts Soyez au rendez-vous Et on sera en stream également Pour ceux qui n'ont pas précommandé Ou qui sont sur Xbox On sera en stream Mardi dès 19h Pour découvrir la bêta ensemble Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Le lien de notre chaîne Twitch Est en description de cette vidéo Quant à nous On va vous laisser Profitez bien de votre week-end A très bientôt les pâtes Tchuss ! Sous-titrage ST' 501